Comme pour toute activité de loisir ou sportive, la randonnée pédestre nécessite un matériel spécifique. Ce matériel représente un certain budget que l'on n'a pas forcément. Posons-nous alors une question. Est-il possible d'alléger la facture ? La réponse est oui. Voici quelques conseils, 5 en l'occurrence, pour vous permettre d'alléger cette facture. Le premier conseil étant de vous diriger vers du matériel d'occasion. Faites les petites annonces, on y trouve parfois des choses intéressantes, très peu utilisées, quasiment neuves, en très bon état, pour des prix intéressants. Le deuxième conseil est d'aller fouiller les surplus militaires. La plupart des produits consacrés à la randonnée étant inspirés directement du matériel militaire, pourquoi ne pas aller voir directement à la source ? Vous trouverez dans les surplus militaires, un peu partout en France, des produits en bon état, de bonne qualité, c'est du robuste, à des prix défiant vraiment toute concurrence. A vous de voir si ces produits vous intéressent, parce qu'en revanche, le choix des couleurs est très limité. Le troisième conseil est de vous diriger vers les rayons des magasins discount. En fonction des arrivages, il y a régulièrement des produits pas chers, parfois de bonne qualité, surtout en ce qui concerne les accessoires. Les lampes, les outils pochettes, des sacoches, ce genre de choses, vous pouvez les trouver pour quelques euros seulement dans les magasins discount. Le quatrième conseil concerne tout particulièrement votre module alimentation. En randonnée, on est constamment à la recherche de produits en portions individuelles ou de sticks individuels. Or, ces formats sont très chers pour la simple et bonne raison que vous payez l'emballage. Réfléchissez donc à utiliser les formats familiaux et à les transformer en portions individuelles. Pour ça, vous pouvez utiliser la petite astuce des pailles que vous retrouverez dans les astuces vidéos. Ou tout simplement, utilisez les sacs congélation à zip et faites vos portions vous-même. Ça vous reviendra nettement moins cher. Et enfin, le cinquième et dernier conseil que je pourrais vous donner en ce qui concerne le matériel, concerne en fait le matériel que vous allez acquérir neuf et au prix fort. Il y a une seule chose à ne jamais perdre de vue si déjà vous devez payer le prix fort, c'est de toujours optimiser le compromis entre la qualité, le poids, la durée de vie, l'utilité de votre produit et son prix. Si ces conseils peuvent vous aider, faites-en bon usage.